alors bonjour re bonjour à tous du coup on va continuer sur notre grand 1 b je vous rappelle qu'on a fait on est donc dans notre chapitre 4 d'économie on a fait l'introduction quels sont les principes du financement de l'économie on a vu les besoins et les capacités de financement des agents et on va maintenant se concentrer sur quelque chose d'important un petit peu complexe attention la notion de taux d'intérêt donc grand b le taux d'intérêt le système financier met en relation des âges les agents à capacité de financement avec les agents à besoin de financement directement ou indirectement on le verra plus tard ça ce sera le dans le grand 2 ouais dans le grand 2 qu'on le verra pour prendre des décisions les agents vont se baser sur le taux d'intérêt qui est fixé sur le marché des fonds prêtables marché des fonds prêtables ça peut paraître compliqué mais marché des fonds prêtables marché des fonds qui se prêtent tout simplement donc ce qu'il faut bien voir dans un premier temps c'est le dos le taux d'intérêt c'est un coût pour l'emprunteur mais c'est le revenu du prêteur alors on peut regarder le graphique pour lire le graphique donc le marché des fonds prêtables est une représentation simplifiée du marché financier où se confronte une offre de fonds ou de capitaux émanant des agents qui en disposent donc ce seront qui disposent d'épargne donc ce sera les agents qui seront en capacité de financement et une demande de fonds ou capitaux qui émanent des agents qui souhaitent emprunter pour investir ceux qui sont du coup en besoin de financement on retrouve notre schéma du marché classique vous voyez une offre une demande croix croissante du prix demande décroissante du prix sauf que ici on a les quantités comme d'habitude et ici au lieu que soit le prix c'est le prix mais sur le marché des fonds prêtables ce prix c'est le taux d'intérêt donc dans l'exemple qui nous ont donné on va avoir au croisement de la courbe d'offres et de la courbe de demande un point qui va être le point d'équilibre qui va me donner une quantité de fonds prêtables et un taux d'intérêt d'équilibre d'accord donc tout ce qui va être ici c'est seuls les projets rentables pour un taux d'intérêt où d'au moins 8% sont financés donc deux secondes oui on retrouve sur ces quatre petites images là ce qu'on avait vu précédemment sur la notion de surplus d'accord donc ici ils étaient dans l'idée on retrouve ma notion de surplus ils étaient prêts individuellement à payer plus cher pour faire financer leur leur emprunt et donc ils sont contents finalement d'avoir un peu d'intérêt qui soit à 8% ici ils étaient prêts à offre enfin à être payé moins cher parce que c'est l'offre et finalement nous qui sont contents d'avoir un taux d'intérêt à à 8% ok alors pour un agent économique prêter ses disponibilités lui permet d'obtenir un intérêt en fait l'existence de cet intérêt peut même inciter à épargner davantage pour consommer plus dans le futur lors du remboursement de son prêt c'est important que vous compreniez ça l'idée du taux d'intérêt c'est que je vais prêter de l'argent d'accord donc l'argent que j'ai prêté je vais pas pouvoir l'utiliser tout de suite donc en fait on va m'en rembourser plus plus tard donc on va pouvoir le le dire en fait que le taux d'intérêt finalement c'est le prix dur de la renonciation à la consommation présente l'emprunteur quant à lui peut réaliser un projet productif à l'aide des fonds qu'il emprunte et accepter de payer en intérêt une partie de ses profits supplémentaires en l'absence de système financier ces deux agents ne pourraient pas réaliser une transaction mutuellement avantageuse ce qui empêcherait l'un de recevoir des intérêts et l'autre de réaliser un investissement rentable l'existence du système financier est également bénéfique pour des emprunteurs qui ne réalisent pas d'investissement productif par exemple nombre d'acheteurs de logements ne dispose pas de l'épargne nécessaire pour réaliser un tel achat sans s'endetter plutôt que d'épargner pendant des années avant d'acheter un logement ils souhaitent s'endetter pour pouvoir acheter leur logement dès le moment où ils en auront besoin alors lisez les questions du graphique dans la partie dans quelle partie du cours avons déjà eu à faire à ce type de graphique alors on va y répondre alors pour le coup je vais y répondre j'ai dire à l'oral j'ai pas de pas de correction je vérifie mais c'est pas de correction pour ces questions là je le ferai pour la question 2 et la question 3 pas pour cette question donc en plus donc la partie de cours évidemment c'est la partie sur le marché on a vu des graphiques qui ressemblait à ça parce que bah en fait chez dans la pensée néoclassique le marché on le présente toujours de la même façon quel qu'il soit de l'emploi du travail des patates des playstation tout ce que vous voulez ok donc pourquoi la courbe d'offres est-elle croissante et celle de la demande est décroissante bon parce que en fait l'idée on retrouve la même idée qu'on a vu précédemment ma courbe d'offres c'est en fait plus le plus le taux d'intérêt va être élevé plus j'ai intérêt à prêter beaucoup d'argent d'accord et inversement pour un taux d'intérêt qui finalement va être faible là je ne souhaite pas prêter beaucoup d'argent pourquoi pas parce que finalement et on va le voir par la suite c'est finalement à ce tarif là je préfère quasiment consommer consommer tout de suite l'argent vous prêtez vous vous ne pouvez plus l'utiliser donc finalement pour un taux d'intérêt faible et bien ce n'est pas rentable ou ça ne vous intéresse moins de vous séparer d'argent de 2 2 2 votre monnaie donc vous êtes prêt à en prêter moins et évidemment pour la demande bien c'est l'inverse quand le trou d'intérêt extrêmement élevé je suis pas prêt en entre en emprunter beaucoup ce qui se comprend que ça va me coûter très cher en revanche quand le taux d'intérêt est faible là je suis prêt à en emprunter beaucoup ça se comprend parce que le taux d'intérêt est faible justement ok comment le marché parvient à l'équilibré bien c'est le point de rencontre un ici qui me permet d'avoir un équilibre et vous souvenez que si dans le cas où j'ai un taux d'intérêt qui est trop faible et bien je vais avoir là pas assez d'offres et trop de demandes ou en sens inverse si trop d'intérêt trop est trop élevé je vais avoir trop de demande trop d'offres et pas assez de demandes et on a ce mécanisme vous souvenez de commissaire priseurs de crieur de prix qui me permet automatiquement d'arriver à mon équilibre d'accord alors que se passe-t-il à l'équilibré pour un emprunteur qui estime que son investissement rapportera moins de 8% de gains supplémentaires pour un dollar investi donc et bien le problème en gros il se dit j'investis mais ça me rapportera moins de 8% d'accord donc finalement en fait ça veut dire que c'est un investissement qui sera pas rentable d'accord en termes financiers bien ce cas là en fait il ne doit pas investir ils seront pas financés il n'investira pas alors on la fait pas celle ci reproduisez le schéma et comment une augmentation de l'offre de fonds prêtables bien en fait ça vous ferait une courbe qui serait ici en bas si en fait attendez je peux réfléchir que je peux le faire voilà je repasse sur ça et en fait donc donc reproduisez le schéma puis représenter une augmentation de l'offre de fonds prêtables par le déplacement de la courbe d'offres donc ça nous ferait une courbe à tac si l'offre les quantités offertes de fonds augmente alors je voulais pas de je ne voulais pas de temps mais justement pas de simplement voilà ça c'est un jeu pas me casse que c'est trop la tête c'est aux deux justement la courbe rouge faudrait mettre une légende une petite flèche c'est ça va être au deux et qu'est ce qu'on va constater dans ce cas là en fait si j'ai plus d'offres c'est un raisonnement logique que vous devez connaître si j'ai plus d'offres et bien ce qui se passe en fait c'est que ça déplace ma courbe d'offres donc vers la droite et les conséquences c'est que le taux d'intérêt d'équilibré au plat va légèrement diminuer et vous voyez qui sera à peu près ici et quantité d'équilibré vont augmenter d'accord mais en fait on est sur un raisonnement on va dire classique et habituel alors qu'est ce que signifie la phrase soulignée on peut expliquer tout à l'heure en fait l'existence de cet intérêt peut même inciter à épargner davantage pour consommer plus dans le futur lors du remboursement de son prêt c'est quelque chose vraiment qu'il faut que vous compreniez que vous maîtrisiez ça montre en fait c'est ce que je vous ai dit que le taux d'intérêt récompense aussi le fait de ne pas pouvoir consommer directement quand je dis consommer directement ça veut dire consommer dans le présent on parle du coup d'une rémunération de rémunération de la renonciation à la consommation présente d'accord on parle de renonciation à la consommation présente c'est important de vraiment si j'accepte d'accord vous avez besoin de 100 euros j'ai 100 euros si j'accepte de vous donner ces 100 euros et que vous devez me les rendre on va peut-être dans une semaine si vous voulez bon et bien ça veut dire que pendant cette semaine je renonce à la consommation que j'aurais pu avoir avec ces 100 euros et c'est vous qui pouvez consommer avec ces 100 euros donc donc lorsque vous allez me rendre et bien le cet argent vous allez payer le fait que je n'ai pas plus consommer pendant une semaine en me rendant un peu plus ok donc qu'est ce que le taux d'intérêt proposez en une définition donc le taux d'intérêt ça va du coup représenter le prix de la monnaie c'est à dire c'est le rapport entre la somme que l'emprunteur verse au prêteur pour l'usage de l'argent prêté l'intérêt et le montant total de la somme prêté c'est donc le pourcentage que l'emprunteur devra rembourser en plus de la somme prêté par la banque donc attention à ne pas confondre là c'est un peu précis d'accord à ne pas confondre le taux d'intérêt qui a un prix avec l'intérêt qui a un revenu qui dépend de la somme prêtée donc par exemple 100 mille euros que je vous prête à 4% ça fera 104 mille euros à rembourser ok vous comprenez l'idée 4% c'est le prix auquel je vous le fais et 4000 c'est l'intérêt que vous allez devoir me rembourser fait ça va être ma rémunération mais c'est un peu enfin la logique là vous la comprenez le prix c'est pas tout ce que vous payez ok si le prix il est de 1 euro j'en sais rien pourquoi un stylo d'accord qui a un euro ça c'est son prix bon bah si j'en achète 10 je vais payer 10 euros donc le commerçant va recevoir 10 euros ok donc la formule en fait comment on peut comment peut quelle formule on peut donner bah en fait la somme prêtée fois le taux d'intérêt divisé par 100 fois la somme prêtée ça va me donner la somme à rembourser et donc dans cette somme à rembourser vous comprenez bien qu'on va différencier les 100 mille qui sont la somme initiale des 4000 qui sont la somme supplémentaire que je vais devoir rembourser ok alors comment on peut définir du coup le taux d'intérêt et bien le taux d'intérêt et donc le prix payé par l'emprunteur pour rémunérer le prêteur il s'agit d'un pourcentage de la somme empruntée qui est payé au prêteur en plus du remboursement du crédit donc je répète le taux d'intérêt est donc le prix payé par l'emprunteur pour rémunérer le prêteur il s'agit d'un pourcentage de la somme empruntée qui est payé au prêteur en plus du remboursement du crédit évidemment d'accord je rembourse ce qui m'a prêté et en plus l'intérêt et le montant de cet intérêt va être fixé par comme son indique le taux d'intérêt évidemment alors pourquoi du coup un crédit s'accompagne-t-il d'un taux d'intérêt et bien parce qu'on l'a vu ce taux d'intérêt il va rémunérer deux choses et c'est important que vous les compreniez c'est des choses donc le taux d'intérêt va rémunérer à la fois le taux d'intérêt va rémunérer à la fois le renoncement à la liquidité d'une durée plus ou moins longue et dont le degré peut-être plus ou moins élevé d'autant que le taux d'intérêt doit permettre de compenser l'inflation c'est à dire la hausse des prix c'est ce qu'on va voir juste après ça se complique encore un petit peu on va dire un autre élément que rémunère le taux d'intérêt c'est ce qu'on appelle le risque de crédit autrement dit le risque de non remboursement ou de report de l'échéance et donc là c'est vraiment important que vous compreniez ça quand si je vous prête de l'argent d'accord vous allez de devoir m'en rendre un peu plus sinon je ne prête pas donc c'est ce taux d'intérêt et donc l'intérêt par la suite que vous allez me verser il est déterminé en fonction de deux éléments le temps que je renonce à ma liquidité est ce que je renonce pour longtemps ou pas d'accord et ensuite le risque que j'ai à vous prêter de l'argent si c'est risqué de vous prêter de l'argent et bien vous comprenez que dans ce cas là vous êtes enfin je vais demander une rémunération plus élevée je prends un exemple très simple pour comprendre cette idée de risque vous faites on est en train de tester des vaccins d'accord bon entre tester une pommade pour la peau une pommade j'allais dire une pommade nourrissante là quand on dit hydratante pour la peau et tester un médicament contre eux un vaccin contre le covid bon vous comprenez qu'évidemment c'est plus risqué les dangers pour votre santé sont plus graves si vous testez le vaccin potentiellement que si vous testez la pommade pour la peau donc c'est normal que vous prenez vous prenez plus de risques c'est donc normal que vous soyez plus payer si vous testez le vaccin que si vous testez la pommade contre pour la peau d'accord bon bah c'est un peu la même idée si le risque de crédit c'est si je prends plus de risques à vous prêter à vous c'est normal que ce soit que vous me rémunériez plus avec les problèmes que ça peut poser donc à quel risque principaux les banques sont elles soumises les banques ou plus généralement les prêteurs alors on va on va découper notre réponse en deux de temps donc les banques sont soumises au risque de liquidités et au risque de crédit alors le prêteur prend le risque de ne pas être remboursé ou ne pas être à l'échange au moment prévu c'est le risque de crédit quel est la conséquence de ça c'est que certains clients sont plus risqués que d'autres et à votre avis quels sont ces clients qui sont risqués alors ça va être évidemment plutôt les pauvres d'accord donc certains clients sont plus risqués que d'autres c'est pour cela que la banque va étudier votre solvabilité avant de vous accorder un crédit la solvabilité si vous êtes solvable pas solvable ça veut dire quoi c'est la capacité à rembourser votre crédit qui va dépendre et pas de vos revenus qui va dépendre des autres prêts que vous avez potentiellement et évidemment de la somme que vous remboursez si le client est parfaitement solvable il n'y a pas de risque qu'il ne rembourse pas on va donc dire que le risque de crédit est faible donc le taux d'intérêt qui va vous être proposé sera aussi assez faible si le client est plus solvable le risque de crédit dans ce cas là va être élevé dans ce cas là les taux qui vous seront proposés seront lui aussi élevé et c'est là que vous comprenez que ces problématiques parce que ça veut donc dire qu'on ne prête pas qu'aux riches mais on leur prête moins cher qu'aux pauvres d'accord vous pouvez si vous êtes pauvre obtenir un crédit ça risque d'être plus compliqué et surtout ça risque de vous coûter plus cher parce que vu que vous serez moins solvable que le risque de crédit sera donc plus élevé et donc par conséquent le taux d'intérêt qu'on va vous proposer risquera lui aussi d'être plus et donc vous avez bien conscience de ça c'est problématique quand on se place évidemment du côté des personnes qui ont peu de moyens c'est à dire que moins vous avez de moyens plus ça va vous coûter cher de vous endetter après il ya une certaine logique quand on se place du côté des personnes qui prêtent de l'argent d'accord mais c'est problématique donc ça c'est le risque de crédit deuxième risque le risque de l'utilité dont on a déjà parlé de plus il renonce durant la pendant la durée du crédit à la liquidité de son épargne c'est pour ça qu'il ne peut pas utiliser cette somme ok alors du coup j'espère que vous avez compris est important de comprendre c'est que donc le taux d'intérêt c'est ce que va payer celui qui s'est endetté à son prêteur c'est donc un coup pour celui qui s'endette et une rémunération pour le prêteur c'est une rémunération de sens premièrement ça rémunère le fait que lorsque je prête de l'argent je ne peux plus m'en servir donc c'est le prix de la renonciation à la consommation présente d'accord ça ré récompense le fait que j'attends pour consommer et deuxièmement ça va rémunérer le risque que je prends à vous prêter de l'argent on appelle le risque de crédit vous avez ici donc ça c'est mon taux d'intérêt on va un petit peu complexifier les choses maintenant en distinguant la notion de taux d'intérêt réel et la notion de taux d'intérêt nominal et on pourra être amené à revoir ça en cours en présentiel si c'est pas forcément ultra clair mais lisez bien les documents et lisez bien les documents et reposez vous logiquement c'est pas ça se comprend alors document 4 à compter du 1er février alors c'est un peu vieux ça date de 2000 2020 mais c'est pas la question se pose à compter du 1er février le gouvernement a annoncé que le taux du livret a sera baissé à 0,5% son plus bas niveau historique une baisse qui ne tient plus compte du retour de l'inflation autour de 1% actuellement le ministère des finances a en effet confirmé en avril que le taux du livret a n'avait plus pour vocation de couvrir celui de l'inflation selon la formule du calcul décidé par le gouvernement il y a deux ans le taux devrait être encore plus bas à 0,23 heureusement pour les ménages le nouveau système inclut aussi un minimum de 0,5 le taux entrera en vigueur en février au 1er février mais les épargnants sont loin d'être protégés malgré ce plancher le rendement corrigé de l'inflation est négatif en fait il est déjà depuis 2017 ce qui n'empêche pas les français de continuer à plébisciter ce placement 55 millions de livrets a engrange près de 300 milliards d'euros le livret a ses placements préférés des français c'est une sorte c'est pas compliqué de c'est une sorte de compte courant un compte habituel mais voilà qui est un peu rémunéré vous pouvez sortir de l'argent en remettre quand vous voulez etc c'est pas problématique d'accord donc ok si vous regardez justement ce graphique là je suis repassé en fait c'est moi j'oublie à chaque fois de repasser en mode plein écran donc vous avez ici les rendements du livret a ici l'inflation ce qu'on constate c'est que de temps en temps vous pouvez constater et bien l'inflation est supérieure au rendement du livret a et c'est le cas depuis 2017 donc quel est le problème que ça pose ça et bien c'est lui c'est comprendre la distinction qui existe entre le taux d'intérêt dit réel et le taux d'intérêt dit nominal alors on lit les deux documents et ensuite on fera le calcul formellement pour essayer d'expliquer les choses concrètes donc le taux d'intérêt réel le taux d'intérêt réel et le taux d'intérêt nominal le taux d'intérêt nominal est un pourcentage sur une somme prêtée ou emprunter il permet le calcul des intérêts que l'emprunteur doit verser au prêteur par exemple un taux d'intérêt de nominal de 4% par an pour un prêt de 100 200 remboursable au bout d'un an signifie que le prêteur recevra 104 euros d'accord si les prix n'augmentent pas le pouvoir d'achat excusez moi si les prix n'augmentent pas le pouvoir d'achat des 100 euros prêté augmente de 4% ok je suis 4 euros plus riche qu'à l'époque parce que j'avais 100 et j'ai 104 si les prix augmentent le prêteur recevra toujours 104 euros je dois toujours rembourser 104 euros mais son pouvoir d'achat ne sera plus que de 102 euros juste 2% pourquoi mais parce que en fait les prix ont augmenté 2% donc ça veut dire quoi ça veut dire que quelque chose qui coûtait 100 euros va maintenant coûter 102 euros donc finalement en ayant 104 euros d'accord mon pouvoir d'achat n'aura augmenté finalement que de 2 euros parce que j'aurais un pouvoir d'achat de 102 euros ok oui j'aurai 104 euros oui j'aurai 104 euros dans ma poche mais vu que le truc qui coûtait 100 euros coûte 102 euros finalement comparé à ma situation d'avant je n'aurai un pouvoir d'achat qui n'aura augmenté que de 2 2 euros d'accord le pouvoir d'achat du taux d'intérêt est le taux d'intérêt réel il est égal au taux d'intérêt nominal moins le taux d'inflation l'inflation désigne augmentation du niveau général des prix il peut être négatif si le taux d'inflation excède le taux d'intérêt nominal mais au moment du prêt c'est problématique le taux d'inflation futur n'est pas connu les économies tiennent compte des anticipations sur les évolutions des prix et le taux d'intérêt réel est égal au taux d'intérêt nominal moins le taux d'inflation anticipé et c'est bien ça qui est problématique c'est qu'il est anticipé et qu'on n'a pas forcément vraiment conscience donc par exemple on lit ce texte quand on gagne de l'argent en empruntant pour la première fois de l'histoire moderne les français empruntent pour leur crédit immobilier à des taux d'intérêt réel à des taux d'intérêt réel négatif ça veut dire quoi les taux d'intérêt réel correspondent au taux d'intérêt une fois pris en compte l'inflation deux facteurs se combinent pour expliquer ce basculement historique d'un côté les taux continuent à reculer en juillet les durées confondues c'était les taux les taux étaient de 1,4 % en juillet de l'autre côté vous avez une inflation je vous appelle un petit peu qui est de 1,61 % résultat les taux d'intérêt réel sur l'immobilier sont descendus à 0,17 % en juillet ça vous permet de gagner de l'argent en souscrivant un crédit bien sûr vous payez les intérêts mais pour que ça fonctionne qui est moins ça il faut que ça dure tout du long donc on imagine que caroline a reçu 200 euros qu'elle veut placer sur son livret a et que le taux d'intérêt de ce livret a est de 0,5 % par an on l'a constaté taux d'intérêt réel et taux d'intérêt nominal là vous avez du coup une la différence entre les deux quand ils sont quasiment identiques ça veut dire que l'inflation est nulle ok oui excusez moi oui attention le zéro est ici le zéro ici papa alors calculer le montant d'hôtel disposera si elle passe son argent pendant un an et ensuite on verra qu'est ce qui se passe si les prêts augmentent d'un pour cent par an donc au bout d'un an si elle prête au bout d'un an elle aura 201 euros comment on fait le calcul on reprend la formule qu'on a précédemment 200 c'est ma somme initiale plus 0,5 % donc le divise par 100 fois la somme d'accord ça c'est l'intérêt ok ça me donne un euro tout simplement ça me fait 201 euros ok donc ensuite si les prix augmentent d'un pour cent par an et que le taux de rémunération du livraire reste à 0,5 % comment évolue le pouvoir d'achat des sommes placées sur le livre a bon il faut qu'on calcule pour savoir le pouvoir d'achat il va falloir qu'on calcule le taux d'intérêt réel quel est le taux d'intérêt réel donc calculons le taux d'intérêt réel le taux d'intérêt réel on a dit que c'était le taux d'intérêt nominal nominale moins le taux d'inflation donc 0,5 % c'est le taux d'intérêt nominal moins un pour cent c'est le taux d'intérêt et le taux d'inflation donc j'ai un taux d'intérêt réel de moins 0,5 % qu'est ce que ça donne en termes de pouvoir d'achat et bien dans ce cas là je refais le même calcul 200 x 0,5 divisé par 100 x 200 égale 199 euros elle a un pouvoir d'achat si elle place son argent sur son livret à un taux d'intérêt de 0,5 % alors que le taux d'intérêt d'inflation est de 1 % elle aura un pouvoir d'achat du coup de 199 euros donc un euro de moins que finalement c'est 200 euros donc elle n'a pas intérêt évidemment à placer son argent si je raisonne pour une personne qui s'endette de 200 euros pas sur un an il va devoir dans ce qu'elle a remboursé 201 euros ok mais en termes de pouvoir d'achat c'est comme s'il rembourser que 199 euros pourquoi il veut mieux tenir compte du taux d'intérêt réel que du taux d'intérêt nominal pour faire un choix de prêt ou d'emprunt pas tout simplement parce que il représente ce que ça va réellement coûter ou rapporter ce que va coûter la dette ou rapporter le prêt en termes de pouvoir d'achat d'accord pouvoir d'achat c'est ce que je peux acheter avec une quantité de données de monnaie on connaît le taux d'intérêt réel lorsqu'on s'engage pour un emprunt ou un placement dès lors connaît-on le taux d'intérêt réel quand on s'engage pour un placement ou un emprunt comment est-ce qu'on peut l'estimer et ben c'est ce qui justement entre guillemets et problématique non on ne le connaît pas connaît pas le taux d'inflation à l'avance mais il peut être estimé donc il faut se baser sur ses anticipations pour pouvoir réfléchir à ce que représente ce taux d'intérêt réel dans quel cas le taux d'intérêt réel est-il négatif c'est lorsque le taux d'inflation est supérieur au taux d'intérêt nominal donc comment on peut définir le taux d'intérêt réel enfin sa formule c'est quoi page taux d'intérêt réel c'est égal c'est égal au taux d'intérêt nominal moins mon taux d'inflation alors on termine avec le petit texte à trous donc pour se financer les agents économiques ont souvent recours à l'emprunt obtenu en échange d'un taux compliqué d'intérêt le taux d'intérêt est le loyer de l'argent il est donc à la fois une rémunération du prêteur et un coût pour l'emprunteur le niveau de ce taux d'intérêt se fixe sur les marchés financiers par une contre confrontation alors de qui c'est qui dispose d'épargne c'est ceux qui ont une offre de capitaux ou du coup de la demande de capitaux qui elle émane des argents qui souhaite investir ce niveau de taux d'intérêt va cependant varier localement en fonction du risque à la situation du risque de en fonction du risque à la situation de financement est un problème de la situation on distingue le taux d'intérêt nominal du taux d'intérêt réel qui prend en compte l'inflation en effet la hausse du des prix en réduisant la valeur de la monnaie réduit la charge de la dette et donc le taux d'intérêt donc vous avez plutôt intérêt à vous endetter quand il y a de l'inflation nous avons vu quels étaient les grands principes de financement nous allons maintenant étudier le financement de trois agents économiques les ménages les entreprises et l'état et on a terminé pour cette partie je vous remercie